Salut à tous, c'est Monson Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, extrêmement bien dormi, c'est faux, du coup petite vidéo à distance. On se retrouve aujourd'hui pour du gameplay standard, espère attraque ça. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, les origines, la légende, le mythe, tout ça, après le pouce bleu, l'anticipation de confiance, évidemment, ça fait plaisir, vous allez tout savoir. Merci aux sponsors Play My Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique, ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous souhaite ça qu'on veut l'utiliser. Merci à tous, comme on le fait Stancy ce week-end, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous êtes prêt à Stancy, si vous avez déjà réservé et tout, on va se régaler ce week-end et ça fait plaisir, il n'y aura pas de vlog, donc voilà, si jamais vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave, mais vous ne verrez pas ça, mais on vous le racontera, bien évidemment, ultérieurement. Petit big up, on en profite, sur la chaîne secondaire, Val, je te laisse en parler, tu fais ça si bien. Oui, bien sûr, la chaîne ValetPLTV qui est notre chaîne secondaire, sur laquelle on pose de plus en plus de contenus, alors au-delà de nos redifs de stream, maintenant on poste aussi du contenu exclusif, en fait, tout ce qui est attrait à nos différentes passions, mais qui ne touche pas Magic Arena à proprement parler, c'est-à-dire que si on veut faire une présentation de deck papier, si PL veut débriefer ses tournois de Duel Commander, si moi j'ai envie de vous montrer une réception de Cardragon Ball Vintage, eh bien tout ça, ça se passe sur la chaîne ValetPLTV, elle est nourrie constamment, il y a même presque plus de vidéos sur la chaîne ValetPLTV que sur la chaîne ValetPL Magic Arena FR, c'est vraiment un endroit où on laisse libre recours à toutes nos passions et à notre imagination, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à dérouler la description et à vous abonner à la chaîne ValetPLTV, il y a forcément du contenu qui peut vous intéresser, tout simplement parce qu'il y a aussi du contenu Magic, notamment nos redifs de live qui sont maintenant coupés et uploadés, de sorte à vous laisser la partie gameplay, ce qui vous intéresse le plus bien évidemment, et ça vous permet peut-être d'en avoir un peu plus que ce que vous en avez sur la chaîne principale, notamment quand une decklist, une présentation de deck vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir et à laisser des pouces bleus sur les vidéos, ça nous aide grandement pour nous développer. On parle aussi de TCG bien évidemment, l'Orkana, Flesh & Blood, parfois Pokémon ou Yu-Gi-Oh, donc il y en a pour tous les goûts. Alors cette liste-là, la genèse, ce qui se passe c'est que là, depuis le standard post-ban, eh bien moi j'avais un peu l'intime conviction que Raffine était la meilleure carte du format et que les decks Raffine étaient les meilleurs decks du format, donc je me suis empressé de remonter un deck Raffine, notamment une base Esper-Légende plus agressive que les bases qui commençaient à fleurir et à fonctionner, donc j'étais reparti sur le build avec des Screlv et des Talia, et puis donc du coup en postant mes résultats satisfaisants et cette decklist sur mes réseaux sociaux, un viewer qui s'appelle Linkpo, dédicace à lui, m'a posté une decklist en commentaire en me disant « moi aussi j'ai pris le parti de jouer Raffine, sauf que je n'ai pas oublié qu'il y a une carte qui est très puissante dans le format, qui s'appelle Atraxa, et tu regardes bien si on fait un mix and twist et qu'on prend une liste Raffine et qu'on y intègre Cruauté de Geeks et Atraxa, eh bien ça peut faire des Shokapik, donc très très bonne idée de la part de Linkpo, que j'ai décidé du coup de dégrossir et de retravailler, j'ai rajouté des cartes comme Rona qui amènent un sous-thème légendaire et permet du coup de splasher Atraxa, non pas avec des landes qui ne seraient pas dans les couleurs de Esper, mais avec des esplanades des héros, ce qui te permet aussi d'avoir de la résilience en late game et de protéger ta Atraxa, ça en plus permet de looter et donc de rajouter des effets de mise au cimetière de Atraxa, qui naturellement se met au cimetière avec ta Raffine, ton Rona, ton Prédicateur de Synthèse et ton Kaito Shizuki, ce qui fait que c'est très facile de réanimer Atraxa dès le Tour 5, mais ce qui est super important, c'est que dans les match-up qui seraient très contrôles, où on ne vous laissera pas réanimer votre Atraxa, vous avez un plan de jeu Raffine Tempo, où vous allez passer par le board avec des Tours 2, avec des petits Planshawkers comme Kaito Shizuki, avec des Shoulder, des Raffines, ce qui donne en fait un angle d'attaque extrêmement varié à ce deck-là, les meilleures interactions du format, des Contresorts, le plan Raffine Tempo et le haut de cœur Atraxa. Je n'ai pas encore perdu avec ce deck, avec PL aujourd'hui, nous allons essayer de faire notre première défaite. C'est le défi. Déjà, tour 1, tour 2, je ne lande pas. On voit si on peut perdre quand même avec ça. Alors attends, attention, on va quand même jouer nos parties, mais c'est vrai que j'ai trouvé le deck dans la pratique extrêmement satisfaisant, vraiment puissant, capable d'attaquer un peu les decks sous tous les angles. Et si je devais lui donner une faiblesse vraiment, game 1 contre les agros, je pense que sans chemin du péril, tout ce qui est soldats ou monoblants seront des match-up assez compliqués. On les compense très très bien game 2 et 3. Et sinon, je dirais qu'on n'est pas le deck le plus armé contre monorade. Ok. Est-ce que tu peux nous dire sur combien de matchs tu es invaincu ? Ce qui est important. Je suis invaincu sur 8 matchs, ce qui est un sample size assez faible, mais qui donne quand même une indication sur la pléabilité du deck. Ok. C'est pas mal. 8-0, ça gagne un tournoi. C'est très honnête, ouais. En side, on a 3 contraintes, l'exterminé de plus, 2 bottes des denius, oh, pas beau Star Trek, une négation, un détruire le mal, 2 Laurent de la 3ème voie, 3 chemins du péril, et 2 Liliana du voile. Ouais, je peux vous expliquer vite fait les... Ah, vas-y, vas-y. C'était pour dire un peu d'habitude, on passe, mais vas-y. On peut essayer telle ou telle carte. Les contraintes, ça sera contre les match-ups mid-range bleu ou alors les decks contrôl. Il faut se rendre compte que You Wild Control est un deck vraiment populaire du format et que c'est pas un match-up qui est toujours très évident. Le plan Cruauté attraque ça est pas votre meilleur plan. Votre meilleur plan, c'est le plan pression-disruption, donc passer par raffine tout en ayant des contraintes. Ça, ça marche bien. Le exterminé supplémentaire, c'est pour venir faire le compte d'antiblet contre les jeux agressifs. Bot des déneuses et négations, c'est contre tous les jeux 5C ou les jeux qui veulent essayer de réanimer Atraxa. Il y en a encore qui essayent de faire ça, évidemment, donc il faut pouvoir les punir. Détruire le mal, c'est bien contre les jeux qui ont des grosses créatures, mais ça sera aussi bien contre les jeux mono-blancs. Pareil pour Laurent de la troisième voie parce qu'il faut savoir que mono-blanc mid-range, ça reste un très très bon deck du format. Chemin du péril contre les jeux agressifs soldats ou alors mono-blancs à gros qui sont des vrais bons decks et Liliana du voile. C'est une carte que vous allez pouvoir ajouter sur le play contre les decks mid-range. Ça participe au plan de jeu des fausses de Rafine et d'Atraxa et c'est très très bien aussi pour attaquer au white control. Bien joué. On est parti. Zouzou, trouver un match. Hop, non, j'y étais... Oh, il y a Diamant celui-là. J'ai fait 7-0 avec Rafine Tempo et 8-0 avec ce deck-là donc j'ai fait 15-0 pour monter Diamant donc ça a été très facile ce mois-ci. Moi, j'ai fait Carl 0 avec Célestine Enchantement. Tu es monté Diamant facilement aussi ? Pas du tout. Non, mais j'étais pas loin mais j'ai fait une grosse loose trick en essayant de jouer un peu Célestine Enchant puis Dimir Midrange qu'on avait présenté et c'était pas facile du coup, je suis bien descendu mais j'avais fait 80% de winnatt et Célestine Enchantement donc si j'avais continué là-dessus, ouais, t'aurais pu un deck assez populaire Célestine Enchantement on en rencontre pas mal alors il faut vraiment empêcher Allowed Haunting en fait Célestine Enchantement c'est un bon deck mais qui est un excellent deck quand Allowed Haunting touche le board mais sinon ça reste un vrai tiers-deux-tiers-trois s'il n'y a pas Allowed Haunting donc du coup tu peux designer tout ton plan de jeu à ne pas laisser résoudre ou à casser l'Allowed Haunting de ton nouveau Ouais, après t'as quand même le plan beatdown des fois qui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que le plan beatdown ça en fait un deck correct sans être vraiment puissant c'est Allowed Haunting qui crée vraiment des problèmes Ah c'est un peu inévitable quoi Ouais Mais c'est vrai qu'avec Kalix en fait des fois tu fais aussi des trucs tu le poses tour 3 lui il a géré ton tour 1 ton tour 2 donc il a peut-être pas forcément de gestion encore et tu connectes en copiant une annonce du mariage et ça marche tout seul quoi C'est clair L'idée de ce deck c'est de partir du constat que Raffine c'est la meilleure carte du standard puisqu'elle n'a pas pris les bannes et qu'Atraxa c'est la carte qu'on essaye de casser et l'idée c'est d'essayer de jouer la meilleure carte tout en essayant de casser Atraxa Parfois faire deux choses dans le même paquet ça fonctionne pas ici là ça a l'air quand même tout à fait décent Je fais Rona je pense vu que j'ai Raffine juste après Je préfère aussi Rona ouais ça te permettra de double looter et d'avancer vers Atraxa dans Cryotech Geeks Le fait aussi tu vois tous les plans de jeu Raffine quand vous montez le ladder toutes vos games elles sont un peu disputées parce que vous avez un plan de jeu tempo qui doit passer par le board rentrer vos points gérer vos ressources contrer des sorts tuer des bêtes l'avantage de Cryotech Geeks Atraxa dans ce deck là c'est que des fois vous avez juste des free win genre tour 5 Atraxa concession ce qui est pas mal bah ouais ça te donne certaines parties où t'as un peu moins de réflexion à avoir je jouerais j'allais dire je jouerais plutôt Esplanade mais en vrai tu vas d'abord Rona ouais en lui je pense que ça ça servira à rien il joue quoi Jetmir et heal là il y a déjà 4 couleurs en 2 land ouais t'as raison je crois qu'exterminer ça touchera pas grand chose c'est clair Raffine et du coup je vais pas looter je vais attaquer ouais ouais je fais souvent ça aussi en fait ça revient en même que looter sauf que tu mets un marqueur donc c'est cool tu peux enlever une cruauté je pense ou un prédicateur comme tu veux ouais si on gobite je préfère garder mes cruautés je suis d'accord disons que si on joue contre 4C il faut quand même passer par le plan tempo contre lui ouais parce que 4C il fait plus d'attraques que toi en soi enfin il fait des choses plus débiles il fait plus vite aussi enfin peut-être oh mais il est magnifique cette four et dis donc j'ai pas vu ici je te propose juste double attaque Esplanade Shouldred puisqu'on se rappelle que contre 4C on essaye pas de contrer les rampeurs mais on essaye de contrer les payoff est-ce que je fais pas Shouldred d'abord je pense que tu peux faire Shouldred ça verra c'est ta 5 mana donc t'as 2 tours encore pour timer ton mec d'Isepire ok ça me permet de tester voir si ça te propose d'engager en réponse ouais ça te propose d'engager en réponse euh non tu veux enlever Cruauté plutôt pour pouvoir non t'as landé ce tour-ci j'ai landé ce tour-ci et lui il arrive à engager donc tu peux l'enlever t'as raison t'as raison je croyais que t'avais pas ce que je veux et vraiment Ronad en raffine dans le plan réanimateur je trouve ça ouf que le format n'est pas encore mis ça en place tu vois dans toutes les ligues MTGO et dans les gros tournois ça me paraît vraiment extrêmement synergique quoi euh moi j'enlèverai une cruauté là et je garderai espalade faut que j'enlève 2 faut que t'es faire disparaître ouais je pense et là t'as ce plan tempo qui te permet d'aller attaquer 5C avant que vous rentriez dans un duel de value et c'est ça qui est vachement bien ouais bah comme lui il a rien fait au début et bah c'est facile pour moi d'avoir un compte quoi ouais et c'est encore avec le vent j'aurais pu rien faire et si nous on cherchait qu'à réanimer à Traxa globalement on aurait rien fait aussi en début de game ouais c'est vrai c'est vrai mais tu vois ce double angle d'attaque que je trouve extrêmement satisfaisant avec ce deck euh double make 10 de pierre en soi c'était gain aussi bon ouais c'était pas si mal je pense que cruauté est moins bien que le double make 10 de pierre maintenant en y réfléchissant je te propose juste de bourrer et de passer le tour ici oui il va essayer de vrace tu vas contrer et tu auras gagné cette partie ça et ça il va te faire croire que ça aussi ouais tu peux jeter une tour de raffine enfin bon bref là je pense qu'aucun importe ce que tu fais tu vas gagner cette partie donc euh je vais esplanade ou pas ouais et passer esplanade passe esplanade ça me permet de recycler et de faire mes 10 de pierre je voulais voir si je pouvais et utiliser esplanade et contrer mais non c'est 4 mana ouais enfin c'est 4 et 2 donc 6 pour l'instant il est mort donc il n'y a pas de galère ça joue ça joue monsieur show clip bon c'est pas notre pire matchup 5c c'est le genre de matchup qu'on veut affronter il n'y a pas de galère marée ça lui permet de faire les line 1 mais il n'y a pas de lézard comme on dit enfin si il y a le piétineur topière aucun lézard ici euh ouais ouais tu peux cycler oui oui il attend peut-être que je fasse full tap enfin que je puisse faire esplanade pour emprisonnement c'est le mec 10 de pierre et il va rien se passer du coup il n'y a plus qu'une île ouais je me doutais si j'avais pas de contre j'aurais pas recyclé pour esplanade alors contre le pouletto on va enlever kaito parce que c'est pas le plan on va enlever l'exterminé c'est pas ouf Laurent et tu vas rentrer juste des Laurent des bottes dédaigneuses des bottes détruire le mal ah c'est pas dégueulasse ça ouais et juste détruire le mal dégueulasse negate negate c'est pas obligatoire parce qu'il passe souvent par des payoff créatureux que ça soit étalier ou atraxa ouais j'ai trois détruits à la gorge ouais je crois que c'est bien comme ça oui les Dures c'est pas dégueu non plus mais ça ne c'est pas horrible mais si ton oppo il a pas un plan de jeu contre-sort moi je suis pas un grand fan de Dures derrière tu vois parce que Dures ça impacte pas les top deck et lui il a moult top deck il a des étalies il a des migration il a des attraques ça il va de top deck il a la tête je préfère avoir des comptes c'est un peu chaud moi tu rêves je l'utilise surtout pour faire passer mes menaces moi tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est pour le classique check s'il y a contre ou en tibet et tu mets ta menace excellente main est-ce que tu as vu la citation qu'il y avait au milieu le conseil c'était juste le il me semble j'ai pas eu le temps de tout lire mais le pitch d'Aragorn contre le balrog ah ok j'ai pas vu trop stylé je pensais pas voir ça un autre avantage de ce deck là du fait d'avoir 8 cartes autour d'eux qui permettent de looter naturellement tu fais très rarement de non game ouais je crois que je joue ça là j'ai envie d'être sûr de piocher si t'as peur d'un anti-bet ouais ça se fait et j'enlèverai une raffine ok super raffine c'est bon c'est bon on a compris et tu vois là t'as un plan de jeu en fait on s'en fout que t'es cruauté à traque ça juste tu vas essayer de le tempo quoi le poulet le tempo-lé oula mal investi ça c'est pas ce que tu viens de faire je suis au clip parce que si j'ai 10 cartes d'une raffine c'est que j'ai ce qu'il faut il doit avoir ce qu'il faut aussi je pense oui oh il dit bien joué oh terrible mais non terrible terrible adversaire vas-y bourre c'est une phase d'acte parce que si tu trouves un mana dégagé tu fais ronade en bot ce n'est pas le cas donc on va défausser la traque ça je crois que ça c'est gratos le point je crois que tu fais rivage pass non est-ce que t'as peur d'un drop 4 drop 4 ça rampe je vais contrer ces gros trucs non je vais ronade je pense ouais vas-y vas-y t'as raison je crois qu'il faut pas respecter maintenant ça me balestec on a appris dans la vidéo précédente on ne contre pas les accélérateurs on ne contre que les geoff c'est vrai que quand il est en dess s'il fait land je vais chercher deux land le contre peut lui faire très mal c'est vrai c'est en fait nous on n'a pas assez de pression on va quand même lui laisser le temps de piocher donc il y a une victoire de plus pour Canard imbattable ce deck franchement et pourtant j'ai vraiment mal joué en stream des fois comme quoi après peut-être que selon toi t'as mal joué mais c'était la façon de jouer le deck non non j'ai fait des erreurs d'inattention disons que il y a eu des moments où le deck m'a carré tu vois le deck a compensé mon niveau de jeu quand j'étais en train de débattre avec le tchat je disais des bêtises et vraiment j'ai eu des top deck des fois tu te retrouves juste à top deck à Atraxa dès que la game dure et tu gagnes un stand contre U-White Control qui a été le match-up le plus compliqué pareil au bout d'un moment Monopo il a géré toutes mes ressources et puis je top deck juste une cruauté de geeks qui réanime une Atraxa qui me redonne six cartes en main et t'es bien quoi ouais c'était ce qu'un deck raffine classique te propose pas tu vois ou c'est pas bon ça et pas de bleu ça ça me tricks à chaque fois comme l'artwork à bleu il faut que tu mouliganes ça pour le coup c'est pas bien ça dégage c'est mieux ouais mais tu vas la garder je pense j'ai l'équipe enlevé une raffine ouais et on va voir un land d'étape n'importe lequel on est content un land tout court même on serait content et ça a l'air d'être soldat oh t'es bon toi je fais prédicateur essayer de chercher un land d'étape de plus tout ça qu'est-ce qu'il joue l'oppo pour jouer des codes de crâne-mère U-white ou soldat mais soldat qui fait une sortie un peu médiocre bon il doit jouer avec contrôle je pense ou alors soldat il a une bête flash là ouais ça veut dire oui il a deux deux bêtes flash différentes voilà c'est vrai contre ça va pas être évident cette partie du coup ah ok alors c'est un U-white un peu particulier là si on avait un de nos anti-bêtes on le punissait fort c'est clair ouais même cut down ça passait pour le haughty jean le naughty jean le jean coquin ça c'est sûr Skyto Discard Atraxa ouais pourquoi il joue du blanc dans son deck ouais Discard pourrait chercher un terrain ouais je t'ai du blanc ok ah bah les tours de Raphine on a compris par contre ah je répète du lander merde j'ai pas pensé il est curieux lui son deck un peu non j'ai pas pensé à la troisième tour de Raphine ouais c'est clair il est un peu curieux ouais c'est un univers ça couvre ça couvre un angle qui couvrait mal avec Monobleu ouais mais Monobleu il aime bien avoir full heal pour pouvoir jouer l'énorme l'énorme piocheur ouais et ben écoute ça va être Raphine on passe ouais hop j'avoue que si là on lui aurait animé notre axe on aurait probablement fait la moitié du chemin belle moitié je crois que je fais exterminer sur ma Raphine s'il la cible mec le sort est contré ça va en vrai on voit pas qu'il scrye un là euh si je pense si je pense quand même et du coup l'exterminé qui est pioché quand le djinn est de 4 nickel ouais ouais après tant qu'il trouve pas un contre-sort là ou un piocheur ça va tour d'après tu réanimeras que ça on est là oui ah bah oui il y avait sûrement pas pioché d'autres contres bah s'il a pas de piocheur c'est pas dit qu'il ait pioché d'autres contres genre il est pas obligé d'avoir negate spécifiquement ici quoi bah écoute cruauté ou pas ça la 2 allez on tente ouais parce qu'il a des comptes de créatures aussi avec ça compte de créatures de bataille il a le droit de pas tout avoir le poulet dernière carte et puis au pire toi tu peux encore top decker un land et jouer à Traxa à la main ouais c'était mon plan oh bah let's go troisième effet j'ai du tort non ceci et alors là laisse moi te dire que pour mono bleu tu viens de lui créer un problème ah bah il va chercher ses espoirs volatilisés fort c'est ça ou alors il l'a dans la main mais c'est pas grave parce que là je vais piocher mon land pour la rejouer donc c'est à dire qu'il doit top decker de quoi la gérer une bonne partie du job quand même alors une esplanade un plein zulkir et ça je crois bah oui ça c'est fort bon carton t'aurais bien voulu trouver un petit droit à la gorge oui pour piocher les 4 cartes la regalus regali regalus ok c'est pas un boons tu vois si l'oppo il concède sur ça ça met bien en exergue ce que je disais des fois tu résous juste à Traxa et ouais et là c'est vrai qu'il a trouvé un seul contre il a trouvé deux gins ouais il a pas fait une sortie exécrable en fait en soi si on jouait raffine on aurait perdu ce match probablement ce match oh bah je te propose une bonne phase d'attaque moi c'est rigolo je peux jouer raffine pour que ça passe 8-8 et traite les deux je suis pas sûr que tu vas y faire ça bah je traite les deux là si jamais il fait spell double bloc j'en tue qu'un c'est pas fou spell double bloc t'en tue qu'un non t'as death touch non ah oui je suis con la death touch comme il y a tout le reste death touch pour moi c'est anecdotique ça ne sert à rien alors que si t'emmerdes pas si 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 bon ça c'est pas contre je peux le lander toi tu peux même te donner un destructible si tu veux enfin là il est dans le genjutsu c'est fini oui j'avais l'esplanade mais je voulais essayer de jouer jouer sans m'en servir c'est un défi pour essayer de perdre avec le deck pour le coup esplanade atraxa ça m'a fait gagner plein de games ah bah moi à l'époque à l'époque qui est pas très loin esplanade atraxa ça me faisait déjà gagner les games donc là dessus c'est encore mieux esplanade atraxa c'est le genre de plan qui bat UI control par exemple double bulk tu veux donner un destructible non je pense que tu acceptes le trade voilà là j'ai un instructif du coup ouais là tu veux lui donner un destructible il y a 4 effets j'attendais de voir si ciblait ta carte mais mais Osef cette séquence elle est tellement triste elle me fait vraiment du mal hop drôle bon il est comment ce deck PL on cherche la deuxième game et bah écoute elle est cool il est cool ce deck franchement il me donnait l'impression un peu meilleur que le format genre si tu m'avais pas dit j'ai testé le deck je me serais dit bon c'est rigolo et c'est sûr que ça va marcher contre des types mais pas contre tout le monde tu vois mais en fait je me suis dit en voyant la proposition du viewer et en vrai si si ça va mais par contre comme tu dis certains matchups la game 1 c'est jamais quoi bah monorade c'est compliqué mais je pense que dès que ton plan c'est d'aller en late game genre 5C il est pas mieux que toi contre monorade par exemple tu vois ce que je veux dire je pense que c'est un deck aggro monorade et soldat ouais et encore soldat voilà tu peux tuer ces bêtes et jouer une Atraxa donc t'as t'as un truc à faire quoi mais monorade ouais t'es content d'aller en game 2 quand même je vais jouer ça je te propose de jouer tes cartes dans l'ordre qui te plaît le plus ouais ouais ça me plaît ça je crois qu'onive sur Atraxa c'est quand même un petit plaisir coupable ouais c'est vraiment un truc qu'on faisait pas avant donc il y a une espèce de fraîcheur tu vois ouais ça ça ne tuera rien ça c'est 29 un pass au double je pense que tu veux piocher une petite carte pour avoir un land d'étape et avoir Esplanade Up euh ce qui n'est pas le cas et bien je prédis ouais tu peux enlever une Atraxa là c'est un peu too much bon quoique ouais j'ai une cruauté là ils se font rares les landes on joue combien ? 26 26 ah ouais non juste on a pas trop de chance le bon compte on a une chance sur deux de piocher un land là au niveau des stats ah ok il joue Mentor Monastery d'accord et Deshichter mais maintenant je viens de capter ouais il joue une liste un peu particulière du coup il joue vraiment un UI de spell en fait pas un mono bleu contrôle du coup il a probablement moins de contre que c'est à quoi on s'attendait c'est ça c'est quand même une base mono bleu mais avec d'autres trucs je suis pas persuadé que ça rende son deck meilleur mais ça a le mérite de proposer quelque chose au moins je pense que c'est un test ouais mais un peu fait bah déjà on voit que il avait une source de blanc quoi surtout ce qu'il a trouvé je te propose d'incliner ton board sur la droite dans quel ordre je fais quoi là je draw d'abord pour ça tu restes planad up et tu bourres là t'as plus rien à jouer ah mais non mais je suis con le prédicateur il allait avec le connive trigger je fais n'importe quoi tu vas garder ton droit à la gorge tu peux enlever Rona un clean ton board like a boss état létal si tu tues Deshichter mais bon s'il a un reflouage tu te fais un peu attraper donc je le ferai pas j'attends un tour de plus tu me fais pas attraper il a perdu la game non non tu te fais pas attraper mais tu l'étales pas sur le tour je vais essayer je vais attaquer connive et droit à la gorge ça là dessus ça a cruauté tu peux le garder l'exterminé plutôt que d'avoir plein de raffines plein de chocs oui c'est vrai oui c'est vrai ça ça ok c'est fou que Clabian prenne autant de temps pour passer à la game 2 ouais et là tu vas tuer juste le mentor ah merde je le fais connive ah bah de toute façon il y a plus de 4 bon zikrin 1-1 et c'était quoi ah c'est passé par derrière bah il est mort du coup attaque illégale bah désolé je suis peut-être un peu un peu mou là mais non non t'es c'est lui qui est pas parti alors que c'était assez obvious qu'il fallait il fallait rendre son tablier monsieur mais 3 durée c'est une negate il trouve le mal le statut c'est les jeans ouais ça tu les jeans est-ce qu'à ce titre là tu veux aussi rajouter l'exterminé en fait il peut les jouer quand ça les tue plus donc c'est ah mais ça attrape des shikers et son boros et son mentor ouais je rentrerai quand même alors là on a réussi à résoudre cruauté de geek ça attaque ça mais c'est vrai que c'est pas le meilleur plan contre lui Kaito pas fou ouais Kaito tu peux enlever si je jouais pas mentor je mettais des liana mais ouais non c'est pas très bien ouais c'est clair je crois que j'enlève une cruauté une attaque ça ouais ouais je pense qu'il faut diluer un peu le plan le plan let game il va rentrer plein de contres pour t'empêcher de résoudre ça là il faut essayer de passer par le plan raffine avec plein d'interactions je crois que j'enlèverai deux de chaque ouais et en même temps là c'est ce qui nous a permis de gagner la game peut-être pas aller cruauté mais descendre encore deux attraques ça et quoi qu'on peut dans ce cas là tu peux enlever genre une rona par exemple parce que si ton plan draw discarde il est moins c'est vrai c'est vrai ok ok go j'avoue que là le siding pattern contre son deck est pas clair non mais son deck est pas clair en fait normalement on jouerait jamais exterminer contre lui surtout enfin pas pour des shikters mais comme il a mentor on le joue c'est pas limpide ce qu'il faut faire quoi là on aimerait bien trouver nos gestions en early parce que lui du coup il est un peu coincé c'est bête il peut pas les retarder de trop sinon nous on a le late game donc c'est au l'oubli j'allais jouer tôt avec pas forcément de spell de protection ce qui me plaît bien c'est qu'effectivement on a le late game alors que contre mono bleu ça peut vite dégénérer s'il joue le spell qu'il pioche en fonction du nombre d'îles qu'il contrôle et à mon avis là en U-White il a pas le droit de jouer ça ouais ça dépend comment il a fait sa man à base mais je pense que c'est un peu chaud de toute façon il a du cuter pour rajouter des trucs donc il a sûrement cuter là dedans bah en fait si jamais il joue le spell avec Monastery Mentor ou il a pas assez d'îles ou il a pas assez de blanc c'est équipe oh c'est ok c'est équipe parce que t'as sorti des Atraxa et là tu as trouvé ta Atraxa donc c'est cool je pense que tu fais Sanctuaire Tap ouais même si le blanc fait pas grand chose d'ailleurs le blanc ne fait rien tour 2 à part le truc qui détruit l'enchant détruit le mal ouais ah bon il est sérieux là il a une opt mais il l'aurait fait en main phase pour aller sur son oh le boon après Clabian si on veut essayer de perdre une game faut nous aider quoi pay d'actor le jeu est rigged mais dans le bon sens ouais je crois il a gardé au dessus c'est une île je reconnais ah c'est un peu chiant du coup qu'il ait pu résoudre ça un petit peu mais ça va est-ce que tu restes avec 10 de pierre hub je pense que oui parce que le tour d'après tu peux faire Brona avec 10 de pierre donc effectivement tu tour de raffine ah oui j'étais du pire c'est bon c'est bon on y est bon ça va il a trouvé son land je savais plus où j'habitais oh il a trouvé un 3ème land mais attends les mecs sont forts moi je dessais un land c'est pour 6 tours 4 cartes actives oh bah tiens alors ça c'est pas très bien parce que ça nique la séquence dont je parlais ouais alors que là Rona dans make 10 de pierre dans je défausse attraque ça et j'essaye de te cruoter ça me parait quand même assez good chic oui oui c'est bien c'est mieux en fait ce deck là il me fait penser au finaliste du dernier arena championship on va contrer ça qui a perdu contre Nathan Stoyer qui je sais pas si tu te souviens jouait ragdos attraque ça oh putain j'aurais pu sacrifier pour être sûr de contrer s'il a fait le pire ça passe ouais mais c'est pas grave genre j'accepte qu'il nous fait le pire sur la tête là parce que toi t'es sûr de réanimer attraque ça donc t'as gagné je pas gagné mais j'ai pas perdu et donc en fait c'était Michael Kern je crois Kane qui jouait ça ragdos attraque ça et en fait j'ai l'impression que ce deck c'est un peu le même deck c'est à dire qu'on a un plan de jeu mid range qui est en haut de curve joue juste cruauté avec attraque ça et dans notre plan mid range comme on loot on met d'attraque ça au cimetière et j'ai l'impression que Fable a été remplacé par Raphine c'est la même sensation que j'ai quand je joue ce paquet là je crois que c'est Kane Ryanhart ah ouais pourquoi j'ai dit Michael Kane ouais mais je crois que ça ressemble au nom d'un autre genre pro ouais du coup on va juste réanimer traque ça oh je peux transformer Rona c'est rigolo défausser de ça zou dernier effet mais c'est ça ouais c'était Kane Ryanhart et j'ai vraiment la même sensation de gameplay rituel un terrain qui boone sans qu'à faire prendre détruire le mal je pense plus que négation et notre attraque ça oh c'est bien ça je me défausse de ça il me faut du bleu plutôt de ça ouais tu dois défauser encore d'un truc non non une seule carte bon j'affichais pour les sources de mana mais en fait on est Gucci quoi on est bien il n'y a pas d'attaque très peu d'attaque ouais et maintenant vu que tu as il faut que tu restes esplanade up tout le temps donc là je te propose juste contrainte into phase d'attaque et tu restes esplanade up et je vois pas comment il remove ton board c'est vrai que je peux contrainte je voulais faire gaffe à pas jouer de spell pour son déchicter ok alors j'ai jamais transformé Rona je pense que ça doit être pertinent à certains moments ouais c'est pas mal j'ai pas eu l'occasion je te propose d'attaquer et qu'attraque ça gentiment ah tu le ouais je voulais voir la dernière carte mais je peux m'en passer on t'en fout parce que là maintenant si c'est une interaction il peut pas de double interaction pour passer au delà de en fait comme il a negate c'est juste pour me cacher l'info mais peut-être qu'il avait une autre bonne carte ouais je pense que tu landes et tu passes ici ouais j'ai déjà landé ouais juste tu passes c'est pas en rituel le loot non ça non non j'ai super ça me plaît beaucoup d'ailleurs l'idée de Ronan en Diel Commander je vois les listes le Ronan Dimir un peu combo c'est Dimir contrôle réanimator en gros ok bon il doit y avoir je sais pas si il y a une combo dans le lake je suis plus oula qu'est-ce que ça fait ça ça me fait une 1-1 bah je vais utiliser ça ouais ouais carrément hop et là faut qu'il ait une interaction pour se juxtaposer mais ça veut dire qu'il aurait top decké une interaction hop c'est pas le cas nocée juxtaposée je vais looter cut down dommage ça va on vend le Verona ciao contrainte phase d'attaque let's go quoi ouais c'est quoi ta dernière carte Clabian maintenant tu viens de t'es dans ta boutique t'es installé tu viens de de fermer le rideau je ne passe plus c'est fini je tue non vas-y hein oh la la tu lui fais tellement du mal c'est horrible c'est une petite cerise et tu viens juste de l'arracher à sa petite feuille je le fais conive je le boone sans réponse il conive il le discarde non ça marche pas ça marche pas ouais j'ai réfléchi quand même une seconde je me suis dit oh du reste ah quoi que si ça marchait parce que si je le renvoyais en main et qu'il défaissait son land ah bah non avec du reste je peux pas prendre une créature je suis con je crois que tu tu vas beaucoup beaucoup trop loin par rapport à ce que demande le deck ah oui mais c'est parce que là justement on a le temps tu vois on est en détente le deck là il demande juste de résoudre des Atraxa il est tranquille j'ai pas landé je pense que non non t'as bien fait allez salut rien à dire va le je te félicite c'est un super deck il est vraiment bien et j'avais peur que ce soit juste Espera, Finbaga et il y a Atraxa mais non c'est c'est pas le même c'est pas le même deck en fait ce qui m'a plu moi au début je trouvais ça intéressant de faire un mix and twist pour proposer un live marrant et je me suis dit comme toi en fait t'as le plan t'as le plan Raffine et je trouve qu'en haut de cœur t'as des Atraxa mais c'est deux plans qui vont pas nécessairement ensemble qu'on a juste juxtaposé dans le même deck mais en fait du fait que Rona marche dans le plan Raffine te permette avec Esplanade de splasher l'Atraxa t'as l'impression que c'est pensé pour j'avoue que ça marche très bien c'était le haut de cœur en fait par contre t'as pas le plan bagarre-disruption enfin disruption oui mais pas bagarre parce que tu fais Rona dans Raffine genre ça met un bord de très faible quoi prédicateur ça bagarre un peu prédicateur dans Raffine ça permet quand même de passer en dessous si tu veux dire le plan agro-tempo où juste tu fais prédicateur dans Raffine dans j'ai des interactions il est moins bien assumé que dans un vrai deck Raffine mais ça va en fait on a moins de bêtes et la moitié de nos tours 2 du coup sont vraiment pas patates non c'est ça et on a des Kato mais dans la balance franchement Atraxa ça relativise plein de trucs quoi ouais non non c'est clair c'est hyper intéressant et en mirror du coup t'as joué un peu ou pas du tout contre Raffine oui après des mirrors j'ai vu personne réanimer Atraxa contre Raffine contre Raffine ça s'est bien passé ouais ça s'est bien passé parce qu'on s'annule en 1 pour 1 tout ce qu'on fait et au bout d'un moment on résout des Atraxa de notre côté c'est ça c'est ça s'il a pas le contre sur Atraxa enfin sur Krioté du coup c'est ça c'est poubelle ok bah écoutez fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis à la prochaine je vous souhaite abonnez-vous à la prochaine